Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver, j'espère que vos proches et vous, vous portez bien. En tout cas, merci à vous pour l'engouement autour de la chaîne, on frôle la barre fatidique des 100 000 abonnés et c'est juste incroyable. Mais si c'est le cas, c'est bien sûr grâce à vos abonnements mais aussi aux sponsors qui font vivre la chaîne. Donc merci à Cyberghost VPN que j'utilise moi-même et qui me protège ainsi que ses 38 millions d'utilisateurs. Car sur internet, toute votre activité est surveillée. A l'aide du VPN Cyberghost, vous pouvez dissimuler votre adresse IP et sécuriser vos données. Celles-ci seront entièrement chiffrées et l'intégralité de votre activité sur le web sera redirigée vers un tunnel VPN sécurisé. Cela évitera que quelqu'un de mal intentionné s'introduise dans vos données personnelles lorsque vous utilisez un réseau wifi public. Que ce soit dans un café, une gare, un aéroport, peu importe, Cyberghost vous protège. Et en plus, vous allez pouvoir accéder à tout le contenu disponible dans le monde entier s'agissant de Netflix. Y compris le catalogue américain qui est beaucoup plus important que le français avec quasiment deux fois plus de films. Cela ne se cantonne pas qu'à Netflix. Vous pourrez vous rendre sur 40 plateformes de streaming dont Amazon Prime, Disney+, Hulu, etc. C'est hyper simple d'utilisation en un ou deux clics. Vous vous connectez à l'un des 7200 serveurs présents dans plus de 90 pays et le tour est joué. Les utilisateurs d'ailleurs valident Cyberghost VPN puisqu'il est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 15 000 personnes. C'est aussi un VPN recommandé par de grands sites spécialisés en informatique tels que Clubic, Frandroid, Presse Citron ou le journal du Geek. Cyberghost VPN est disponible sur toutes les plateformes Windows, Mac, Android, etc. Avec un seul abonnement, vous pouvez installer jusqu'à 7 appareils dessus et c'est donc disponible pour toute une famille par exemple. Avec mon lien que vous trouverez en description, vous bénéficierez de 83% de réduction pour seulement 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Tout ceci sans risque puisque vous bénéficiez de 45 jours satisfaits ou remboursés et de la présence 24h sur 24, 7 jours sur 7 des équipes support de Cyberghost VPN. Merci donc à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est parti ! En 2005, le sud de la France est le théâtre d'une affaire qui laisse encore aujourd'hui des traces et dont le maître mot est pourquoi. Une histoire qui à chaque instant aurait pu connaître une tournure différente si une action de la part des protagonistes, aussi minime soit-elle, eût été autre. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Entrons donc dans cette enquête. Nous sommes le lundi 2 mai 2005. Il fait beau en Camargue, un véritable temps pour se prélasser au soleil. Et du côté de Marseille, dans les bouches du Rhône, pas question de prendre du bon temps pour Elodie Morel. La jeune femme cherche une tenue idéale pour son rendez-vous du jour. Elle soigne son maquillage ainsi que sa coiffure pour que son apparence soit la plus élégante possible. Aujourd'hui, une grande opportunité s'offre à elle, la possibilité de changer de carrière. Cette jeune femme de 29 ans en a assez d'enchaîner les emplois en restauration. Un domaine exigeant autant mentalement que physiquement, ingrat parfois, et dont la rémunération n'est pas à la hauteur selon elle. En revanche, l'univers de la mode a toujours été son rêve. L'idée de devenir mannequin trotte dans sa tête depuis de longues années. Il faut bien reconnaître que le charme naturel d'Elodie pourrait la conduire vers cette profession. Simplement, elle n'est pas la seule. La concurrence est rude, elle n'a aucune expérience en la matière, n'a même jamais été prise en photo par un professionnel, et elle ne dispose d'aucun contact dans le milieu non plus. Un handicap certain, qui ne ronge pas pour autant la motivation d'Elodie, déterminée à intégrer ce monde bien particulier de la mode. Sans aucun réseau, son meilleur allié pour se faire voir est Internet, où elle s'inscrit sur un site de casting pour mannequins en 2005. Elle crée son profil, indiquant toutes les mensurations nécessaires, sans oublier de joindre des photos de sa personne. En parallèle de son inscription, elle postule à plusieurs annonces, mais sa candidature ne retient pas l'attention pour le moment. Ce qui ne la décourage pas, elle sait qu'il faut s'armer de patience. Un jour, Elodie entame sa nouvelle habitude en parcourant les offres d'emploi de mannequins sur différents sites. Mais c'est sur celui de Viva Street qu'elle va se concentrer, parce qu'une offre y est particulièrement alléchante. Nicole Forestier, une photographe de mode pour une agence réputée du milieu appelée Ducasse, recherche des modèles pour une campagne publicitaire sollicitée par la marque de voitures de luxe Rolls Royce. Cette dernière, pour une opération commerciale, a besoin de 3 mannequins pour une séance photo de 5 jours, tout frais payé en Camargue. Une région considérée par la marque comme idéale pour mettre en avant les qualités de leur nouveau modèle de voiture. La campagne se déroulerait entre le 3 et le 7 mai 2005, le salaire journalier étant 2000 euros, chaque mannequin serait donc rémunéré 5000 euros pour la campagne. La cerise sur le gâteau est l'opportunité offerte après celle-ci, à condition qu'elle soit un succès, puisque les modèles sélectionnés pourraient partir aux Etats-Unis pour une seconde opération marketing du type. C'est ce point qui fait rêver Elodie, ce serait l'occasion idéale pour lancer sa carrière et se construire un réseau avec un voyage potentiel aux Etats-Unis. Malgré tout, la jeune femme reste consciente que ses chances sont très minces, mais elle aime y penser, et après tout, qui ne tente rien n'a rien. Elle postule donc, remplit le formulaire classique en y joignant quelques photos, et puis il n'y a plus qu'à attendre. Très rapidement, il y a un retour par mail, et vu la rapidité de la réponse, Elodie est convaincue qu'un refus est mentionné dans ce courrier électronique. C'est pour cette raison que l'émotion est décuplée lorsqu'elle découvre qu'elle fait partie des filles sélectionnées pour la publicité de la marque Rolls-Royce. C'est trop beau pour être vrai, mais les nombreux échanges qui ont suivi par mail avec la photographe Nicole Forestier confirment que tout ceci est bien réel. Il semble que le charme naturel de la jeune femme a fait pencher la balance en sa faveur, les responsables du marketing chez Rolls-Royce souhaitant conserver un aspect sobre mais élégant néanmoins. Nicole Forestier lui explique donc une partie des prochains événements à venir, et son assistant règle les derniers détails avec Elodie par téléphone. Elle prévoit avec elle un rendez-vous la veille de la première séance photo pour s'assurer que tout est bien huilé. Le lundi 2 mai à 18h, Elodie doit donc se rendre à Egmort, une petite commune du Gard à plus d'une centaine de kilomètres de Marseille et environ deux heures de route en voiture. Ce lieu est choisi parce qu'il se trouve non loin du cadre repéré par la photographe pour la campagne publicitaire. Elodie est surexcitée de cette nouvelle aventure. C'est avec un grand sourire sur son visage et des pensées qui fusent dans son esprit qu'elle prépare ses bagages pour ces cinq jours de folie qui arrivent. L'après-midi du 2 mai, la jeune femme soigne son apparence afin qu'elle soit irréprochable pour ce premier contact. Sylvain, son époux âgé de 25 ans, l'aide à charger ses bagages dans sa voiture, une BMW noire de 1995. Et BMW est la bonne prononciation parce que je vous vois venir en commentaire. Elodie embrasse son époux mais aussi leur jeune garçon de 4 ans puis s'en va en direction d'Egmort. Au gré des kilomètres, l'excitation d'Elodie laisse place à un stress grandissant de plus en plus à l'approche du rendez-vous. Un traque légitime dans la mesure où elle sait qu'une telle chance ne se présentera qu'une fois. Le trajet se passe sans encombre. Elodie atteint Egmort et à présent, recherche le bar où la rencontre doit se dérouler. Elle n'a pas de mal à le trouver et se gare à quelques centaines de mètres de là. Elle parcourt la distance qui sépare sa voiture de l'établissement. Lorsqu'elle l'atteint, elle s'assoit seule à une table sur la terrasse et attend de rencontrer Nicole Forestier ainsi que son assistant. Il y a pas mal de monde ce soir-là et sans jamais avoir vu ses interlocuteurs, elle patiente tranquillement afin qu'ils la rejoignent puisque, grâce aux photos, la reconnaîtront. Il est quasiment 18 heures. Un homme plus âgé qu'elle avec les cheveux courts et la peau bronzée s'approche d'Elodie. Il lui fait un grand sourire que la jeune femme lui rend tout en restant perplexe parce qu'elle ne le reconnaît pas. En tout cas, jusqu'à ce qu'il donne son nom. Il s'annonce comme étant Alain Lacoste. Elodie comprend donc à qui elle a affaire. Voici l'assistant de Nicole Forestier. Tous deux se saluent chaleureusement et, immédiatement, Alain précise à Elodie que Nicole ne viendra pas, ayant pris du retard dans les préparatifs pour la séance photo. Il s'excuse au nom de sa patronne auprès de la jeune femme, puis s'installe pour discuter avec elle des cinq jours à venir. Elodie est ravie, le rêve de sa vie débute. Toujours ce lundi 2 mai, et toujours du côté d'Eggemort à environ 17h45, la sonnerie de la gendarmerie de la petite commune se met à retentir. A l'autre bout du fil, un homme, tenant un discours décousu tant il semble agité. Les gendarmes essaient de faire ralentir son débit, mais rien n'y fait. L'homme enchaîne les explications à une vitesse fulgurante. Il dit... Un type vient de partir de chez moi. Il est sur le point de kidnapper une fille et il est armé. Je crois qu'il va faire quelque chose de tordu. Je vous en supplie, faites quelque chose. Pour comprendre, les gendarmes demandent l'identité de la personne qui les appelle. Il s'agit de Dominique Tarasco, un homme âgé de 63 ans, un ferrailleur de profession. Cependant, il n'est pas inconnu de la gendarmerie. Au contraire, sur l'un de ses terrains à l'extérieur d'Eggemort, en pleine campagne, il tient un bar illégal qui ne dispose d'absolument aucun document pour exister. Un jour, la gendarmerie a découvert son activité dissimulée. Et plutôt que de fermer son établissement et sanctionner Dominique, les gendarmes se sont dit que son bar serait une opportunité en or pour y laisser traîner une oreille et obtenir de précieuses informations. C'est de cette manière qu'un accord est conclu avec Dominique Tarasco. Celui-ci fournit des indications sur des activités illégales qui lui sont rapportées dans son bar et les gendarmes ferment les yeux sur son rad. Jusque-là, il faut dire que cela marche plutôt bien. Avec l'alcool, les délinquants ainsi que les criminels éméchés ont tendance à confier leurs secrets à Dominique qui s'empresse de les faire remonter aux gendarmes. Autrement dit, Dominique est une vraie poucave. Mais attention, jusqu'à présent, ce qu'il a dénoncé n'était pas des crimes majeurs. C'est pour cette raison que les gendarmes sont hésitants dans un premier temps lorsqu'il leur parle d'enlèvement. Seulement, l'homme est habituellement fiable. La gravité de ce qu'il avance force finalement les gendarmes à le prendre au sérieux. Il lui demande donc qui est le ravisseur. Voici le premier obstacle auquel sont confrontés les enquêteurs. Dominique refuse de donner le nom de cette personne. Il explique avoir peur pour sa vie et que cet homme est véritablement un psychopathe. Il ne veut pas prendre ce risque. Toutes les offres de protection sont refusées par l'homme. Rien n'y fait. Il restera muet sur l'identité de cette personne qui est décrite comme manipulatrice, un prédateur toujours armé. Il va donner l'endroit où ce fou se rend ainsi que de nombreuses autres informations qui suffiront à retrouver sa trace. Et cela s'arrêtera là. Les gendarmes découvriront son identité quand ils lui auront passé les pinces. Dominique indique que cet homme mystérieux conduit une voiture verte de la marque Seat modèle Ibiza. Lorsque les agents raccrochent avec Dominique, ils contactent aussitôt le bureau du procureur qui confirme le lancement des recherches. Deux choses ont convaincu d'agir rapidement suite à cet appel. D'abord, c'est évidemment la fiabilité de Dominique en tant qu'informateur officiel de la police. Et en second lieu, ce dernier a mentionné que cet enlèvement pourrait être lié à du trafic humain et sexuel. Après cette procédure administrative, Dominique est rappelé pour qu'il donne le lieu où les effectifs doivent être déployés afin d'intercepter cette Seat Ibiza verte. Il délivre donc le nom d'un bar, l'Escal, qui se situe vers le port de la ville d'Egmort. A partir de ce moment, le temps est compté pour éviter un drame et, peut-être, éviter qu'une vie soit détruite. Un dispositif de contrôle est donc déployé dans la zone indiquée. D'abord, ils envisagent de marcher le long de la promenade sur laquelle les terrasses des bars débordent. Mais rapidement, ils comprennent que ce n'est pas une bonne idée. Il y a trop de monde, trop de couples, et la description faite par Dominique n'est pas suffisamment précise pour identifier les individus recherchés. Alors, ils changent de stratégie en envoyant deux gendarmes en civil dans le bar au sein duquel l'enlèvement est censé se produire. Les deux agents infiltrés font comme si de rien n'était, discutent fortement pour passer inaperçus dans le sud, mais restent tout de même concentrés et observent les couples dans l'établissement. Aucune femme ne semble en détresse, mal à l'aise ou nécessiter une aide. Tout le monde rigole autour d'eux, il n'y a rien à signaler. Et puis encore une fois, il y a énormément de monde. Sans description physique de la femme ou même de l'homme, c'est mission impossible de repérer la cible. Une autre équipe, pendant ce temps, se poste au niveau du parking proche des bars, avec l'objectif d'identifier la voiture, étant l'information la plus précise, cette fameuse Seat Ibiza verte. Même s'ils pensent avoir plus de chances avec le véhicule, ce sont des contraintes similaires qui se dressent face aux gendarmes. Une foule énorme de la circulation est pas assez défective pour voir passer toutes les voitures. Ils tentent néanmoins, mais c'est peine perdue. Après une heure à traquer des fantômes, les gendarmes stoppent l'opération et décident de rappeler Dominique Tarasco pour plus de détails encore. Une nouvelle fois, l'homme de 63 ans refuse de dévoiler l'identité du suspect, malgré l'insistance des gendarmes. Rien de nouveau, jusqu'à ce que dans la discussion, l'un des enquêteurs mentionne la Seat Ibiza verte, disant qu'il n'avait pas vu un tel modèle vers le port. Dominique se rend compte qu'il a fait une erreur. Il a donné une mauvaise description. La personne dont il parle conduit une Citroën ZX grise, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui avait été annoncé initialement. Une grave erreur. Les gendarmes l'ont entre la gorge et le font savoir à Dominique, parce que certains d'entre eux sont persuadés avoir vu de tels modèles de véhicules qu'ils n'ont pas intercepté puisqu'ils cherchaient une Seat Ibiza. En catastrophe, la recherche reprend. Les agents courent après cette Citroën. Ils scrutent le parking à nouveau, naviguent dans les rues d'Aigues Mortes, mais aucune trace du véhicule suspect. À partir de ce moment, sans l'identité de ce potentiel ravisseur, c'est l'impasse et la fin du dispositif de recherche qui rentre à la gendarmerie. Durant les heures qui suivent, les gendarmes observent les avis de disparition afin de savoir s'il est possible de faire un recoupement avec les renseignements transmis par Dominique. Il n'y a rien et il semble que la fiabilité de leur indicateur vienne d'en prendre un coup. Deux jours plus tard, le mercredi 4 mai 2005, en pleine après-midi à 180 km d'Aigues Mortes, un homme pousse la porte d'entrée de l'un des commissariats de Marseille. Visiblement, l'individu est nerveux. Il apparaît inquiet, alors il est pris en charge par un officier de police judiciaire pour qu'il explique sa présence. Cet homme, c'est Sylvain, le mari d'Elodie. Très perturbé, il signale au policier qu'il n'a plus de nouvelles de sa femme depuis 48 heures, ce qui ne ressemble absolument pas à son attitude habituelle. Sylvain explique qu'il y a une quinzaine de jours, elle s'est inscrite sur différents sites pour tenter une carrière de mannequin et avait fini par décrocher une mission pour la marque Rolls-Royce, prestée par l'agence Ducasse. Depuis qu'elle est partie à son rendez-vous professionnel pour rencontrer la photographe Nicole Forestier ce lundi 2 mai, il n'a plus eu de contact depuis ce soir-là. Ce ne sont pas quelques messages ou appels qui sont restés sans retour, mais des dizaines. Le dernier texto que Sylvain a reçu date du 2 mai à environ 21h30, disant « Tout va bien, je t'appelle demain, ça capte pas, je t'embrasse fort, à plus. » Sylvain est persuadé que sa femme a été piégée. Il parle de réseau de prostitution, elle pourrait être sortie du pays et envoyée dans d'autres coins de l'Europe. Il exige une intervention rapide avant que cela n'arrive. L'époux est certain que les heures à venir sont cruciales, ce qui explique sa détresse. Seulement, les policiers, après avoir écouté cette histoire, veulent en savoir plus sur la relation de Sylvain et Elodie. Ils ne vont pas simplement boire les paroles du mari. En réalité, il y a même un peu de soupçon. Ils creusent donc en questionnant Sylvain sur la relation qu'il entretient avec Elodie. Il l'a rencontrée il y a 10 ans, en 1995, alors que sa future épouse partageait un appartement avec un de ses amis. L'attirance était réciproque. Un an durant, il se fréquente, finissant par tomber amoureux, conduisant à un mariage l'année suivante en 1996. Tout se passe bien, au point qu'en 2000, le couple décide d'accueillir un troisième membre dans la famille avec la naissance d'un petit garçon. Les enquêteurs écoutent attentivement ce que Sylvain leur dévoile, mais ce dernier tourne autour du pot. Ils attendent qu'il explique enfin concrètement tout le contexte et le font comprendre à l'homme. Sa langue se délie finalement et il reconnaît que leur couple bat de l'aile, si bien qu'ils pourraient voler en éclats puisqu'une procédure de divorce a été lancée. La raison derrière cette volonté de séparation officielle est liée aux disputes incessantes et répétées entre Elodie et Sylvain depuis la naissance de leur enfant. Elodie, ne souhaitant pas que leur petit garçon grandisse au sein d'un environnement qu'elles considèrent comme malsain, en se basant sur sa propre expérience personnelle, le couple a trouvé un terrain d'entente pour une séparation. Évidemment, Sylvain insiste sur le fait que tout ceci est en train de se régler à l'amiable. Il n'y a pas d'animosité. Il ne souhaite pas être considéré comme un suspect potentiel, alors qu'Elodie est en danger ailleurs, ce qui pourrait créer un obstacle inutile avant de partir à sa recherche. D'ailleurs, malgré le divorce, les tensions se sont apaisées. Les disputes ont diminué drastiquement et pour leur enfant, ils avaient décidé de continuer à vivre ensemble, ce qui marchait bien jusque-là. Après cet exposé sur leur passé, Sylvain revient sur cette fameuse annonce concernant une campagne publicitaire pour Rolls-Royce et maintient qu'il s'agit d'un piège. Il dit aussi qu'il a également mordu à l'hameçon parce qu'il s'agit d'une grosse marque de luxe et que tout laissait penser que l'annonce était légitime. Mais la police, avec autant d'éléments qui, de prime abord, apparaissent confus, n'est pas totalement convaincue par les dires de l'époux. Pourquoi pense-t-il immédiatement à un enlèvement par un réseau de prostitution européen ? S'il avait de telles craintes, pourquoi ne l'a-t-il pas accompagné le jour du rendez-vous ? À cette question, Sylvain, qui s'agace, répond qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tout laissait penser qu'Élodie rencontrerait Nicole Forestier. Ensuite, pour les enquêteurs, il y a de multiples autres raisons qui pourraient justifier une absence de réponse de la part de sa femme. La première, qui est aussi la plus évidente selon eux, est qu'elle aurait pu décider de passer plusieurs jours avec un autre homme loin de chez elle, Sylvain n'étant bientôt plus son mari. Ce ne serait pas inédit. Les policiers le font remarquer à Sylvain. Il n'y a pas besoin de retourner la ville pour deux jours de silence alors qu'elle est certainement en train de prendre du bon temps. Sylvain, déjà agacé, élève la voix. Il est calmé par des agents, c'est rapidement la confusion dans le commissariat. L'époux insiste, il dit qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Son téléphone est à présent éteint. Élodie se serait débrouillée pour donner de ses nouvelles par un autre moyen, si elle avait eu un problème technique avec l'appareil. Ensuite, elle aime son enfant. Elle n'aurait pas disparu plusieurs jours sans en parler. Sylvain confirme qu'elle a bien le droit de construire une relation avec une autre personne, mais ils sont en bon terme et l'aurait tenu informé. Face à l'agacement, l'insistance et la détermination de Sylvain, les policiers finissent par accepter de lancer une recherche en diffusant d'abord le profil et l'identité d'Élodie à tous les commissariats de France. Il leur est également transmis un succinct résumé de la chronologie des événements que l'époux avait rapporté. Toutes les antennes de police et de gendarmerie du pays reçoivent cette fiche, y compris du côté d'Aigues Mortes. Après le coup de téléphone ainsi que l'histoire rocambolesque servie par Dominique Tarasco, les gendarmes gardent un oeil sur les avis de disparition de la région. Ils n'ont pas le choix parce que leur indique refuse toujours de donner un nom. Les pistes étant quasi nulles, ils espèrent que quelqu'un se manifestera. Le 4 mai, deux jours après les recherches infructueuses sur le port d'Aigues Mortes, le fax de la gendarmerie se met en route et sort un avis de recherche. Celui de la police de Marseille donnant la description d'Élodie Morel et les circonstances de sa disparition. Après lecture de ces informations, c'est la consternation, le malaise et l'effroi qui gagnent les gendarmes. C'est leur affaire. Tout ce qui est détaillé sur cet avis de disparition correspond à ce qu'il s'est passé il y a deux jours, le 2 mai 2005. Les similitudes sont trop grandes pour ne pas prendre l'affaire au sérieux. Sur l'avis de recherche, apparaît le numéro de téléphone de Sylvain qui est contacté dans la foulée. Les enquêteurs l'écoutent attentivement tandis qu'il répète tout ce qu'il a expliqué au policier il y a quelques heures. Plus l'époux parle, plus il devient évident que les deux affaires sont liées. La femme qui risque d'être enlevée est Élodie Morel. Il est donc demandé à Sylvain de se rendre à Eggmort avec le plus de photos possibles d'Élodie. Ce qu'il fait et il arrive à environ 2h du matin à la gendarmerie. Une fois sur place, l'homme apporte encore plus de matière aux enquêteurs. Il explique qu'Élodie est partie avec leur BMW noir de 1995 dont il partage l'immatriculation. Il transmet aussi les échanges de mails entre Élodie et Nicole Forestier, la liste des objets emportés par sa femme et enfin son numéro de téléphone. Bien entendu, personne ne s'attend à ce que la jeune femme réponde. Mais grâce à ce numéro, il est possible de suivre les déplacements de l'appareil jusqu'au moment où celui-ci s'est éteint. C'est sans surprise que les gendarmes découvrent que le téléphone de la jeune femme a borné le soir du 2 mai sur des antennes relais de la ville d'Aiguesmortes. Mais pas seulement. Respectivement, les antennes des communes de Saint-Laurent-des-Gouzes, Saint-Gilles et Vauvert, toutes à plusieurs kilomètres d'Aiguesmortes, ont également enregistré le signal. Pourtant, la piste s'arrête là, dans la mesure où dans la nuit du 2 mai, le téléphone a cessé d'émettre. Il n'est donc plus possible de le localiser. L'étendue de la zone entre ces trois communes est trop conséquente pour déclencher des recherches de terrain. Pour ne pas se retrouver à nouveau dans une impasse, les gendarmes convoquent Dominique Tarasco à l'origine de toute cette affaire. Dans la matinée du 5 mai, à 8h30, l'homme se présente et il a des choses à dire. Le soir du 2 mai, après les échanges téléphoniques qu'il a eus avec les gendarmes, Dominique est allé dîner dans un restaurant où il a bu allègrement. Après avoir terminé son festin, il est monté dans sa voiture pour retourner chez lui. Alors qu'il roule sur une route de campagne presque totalement plongée dans l'obscurité, il aperçoit des halos de lumière bleu et rouge, c'est la gendarmerie. Dominique voit plusieurs agents se tenir là contrôlant des véhicules. Immédiatement, il pense à l'affaire d'il y a quelques heures, c'est certainement un barrage pour retrouver la fille disparue. Alors, étant complètement impliqué dans toute cette histoire, il se gare sur le côté avant de se rendre auprès des agents. Dominique s'approche d'eux en demandant comment avancent les recherches et s'ils ont retrouvé le type. Interloqué, les gendarmes n'ont pas l'air de comprendre de quoi est en train de parler Dominique. Et pour cause, ils ne sont absolument pas présents pour la raison qu'il évoque, mais pour un simple contrôle routier. Mais l'homme insiste en demandant s'ils ont trouvé la voiture et s'ils l'ont contrôlée. Seulement, sa forte odeur d'alcool ne le rend pas crédible. Les gendarmes l'écartent du chemin et lui disent qu'il est temps de rentrer chez lui. Ils délirent complètement avec cette histoire d'enlèvement dont ils n'ont aucune connaissance. Précisément à cet instant, une Citroën ZX grise arrive au niveau du barrage routier. Dominique la reconnaît. Il dit au gendarme de l'intercepter, c'est la voiture de l'homme dont il parle depuis tout à l'heure. Il est là, sous leur nez. Ils doivent faire quelque chose. D'autant plus qu'en observant attentivement la voiture, Dominique remarque que l'homme n'est pas seul. Il y a visiblement une femme qui paraît endormie à ses côtés. Sa tête repose sur la vitre côté passager. Dominique ne sait pas comment se faire comprendre et faire arrêter le véhicule. Les gendarmes le considèrent comme bourré, ils ne veulent rien entendre de lui. Il n'y a rien à faire, ils ne bougeront pas et la Citroën continue son chemin sous les yeux dépités de Dominique sans être intercepté. Ce n'est pas tout. Après que le véhicule se soit éloigné, la sonnerie du téléphone de Dominique Tarasco retentit et l'homme décroche. A l'autre bout de la ligne, c'est le mystérieux individu de la Citroën. S'il l'appelle, c'est pour lui dire de se méfier lorsqu'il rentrera chez lui parce qu'il y a un barrage sur la route où il vient de passer. Dominique essaye à nouveau de faire comprendre aux gendarmes que c'est leur suspect et qu'il faut agir immédiatement. Il est même au bout de la ligne. Mais Dominique est renvoyé chez lui. Les gendarmes ne veulent plus perdre leur temps. C'est donc trois jours plus tard qu'il raconte tous ces événements à des enquêteurs totalement désemparés. Au-delà de l'improbabilité d'une telle situation, les gendarmes sont curieux de comprendre pourquoi Dominique Tarasco ne dévoile ces éléments que trois jours plus tard et suite à une convocation. La réponse est toujours la même. Il a peur de cet homme et considère qu'il a fait son maximum pour que les gendarmes lui mettent la main dessus. Et ce soir-là, il était à quelques mètres d'eux mais ont décidé d'ignorer ses explications. Il ne souhaitait pas non plus en faire trop pour ne pas mettre sa vie en péril parce que selon lui, l'homme serait capable de le tuer s'il apprenait qu'il l'avait trahi. Sceptique, les gendarmes vérifient tout ce que vient de leur annoncer Dominique. Ils découvrent rapidement que tout est vrai. Il y a bien eu un contrôle routier, il leur a bien dit d'intercepter le véhicule et il a bien été renvoyé chez lui parce que considéré comme trop saoul. Il est donc questionné sur la femme qu'il a vue dans l'habitacle de la Citroën. La description qu'il fait correspond à celle d'Elodie. Absolument tout se recoupe. A l'évidence, la personne dont Dominique parle est bien le ravisseur d'Elodie et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'indicateur parce que maintenant une pression monumentale s'abat sur lui. Les gendarmes ont besoin d'une identité immédiatement. La vie de la jeune mère de famille est en jeu et le seul capable de la délivrer c'est Dominique Tarasco. Voici un sacré dilemme. D'un côté les gendarmes qui le menacent de l'envoyer en prison s'ils ne dévoilent pas le nom d'un autre côté il sait que sa propre vie peut être en danger s'il craque. Le temps est compté l'interrogatoire devient musclé et Dominique en pleurs complètement déstabilisé finit par donner ce que les gendarmes attendent un nom. Guillaume Mingot 49 ans et le ravisseur d'Elodie. Comment est-ce que Dominique connaît Guillaume Mingot et dans quelle mesure est-il proche de cet homme ? En réalité Mingot est un agent de sécurité qui travaille pour le bar clandestin de Dominique. Voici le lien entre les deux hommes. Les gendarmes découvrent aussi la raison pour laquelle cet individu est craint. Il a un énorme casier judiciaire qui n'est pas rempli de simples délits. Il y a de graves crimes répertoriés. En juillet 1987, deux autostoppeuses allemandes d'une vingtaine d'années marchent le long d'une route en Camargue puis croisent le chemin de Mingot qui les fait monter dans sa voiture. Elles ne parlent pas bien français mais l'homme paraît amical. Ce qu'elles ignorent est qu'il est en train de les conduire à l'opposé de leur destination. Il les amène sur des terres isolées. Une fois sur place, il sort une arme puis viole les deux femmes durant toute une nuit. Après cet acte écœurant, il se débarrasse des deux allemandes dans une zone presque déserte et s'enfuit. Un mois plus tard, en août 1987, il réitère de la même manière avec deux jeunes italiennes autostoppeuses qui sillonnent les routes du sud de la France. Cette fois-ci, les jeunes femmes réussissent à détaler malgré la menace de l'arme et Guillaume Mingot est arrêté. Pour ces crimes, il est condamné à neuf ans d'emprisonnement. Durant son séjour carcéral, des évaluations psychologiques sont réalisées sur sa personne. Violent, manipulateur, narcissique sont les adjectifs qui en ressortent. Il est d'ailleurs précisé que son comportement déviant ne pourrait certainement pas être soigné. Après avoir purgé sa peine, Mingot ne mettra pas longtemps avant de retourner à l'ombre d'une cellule pour différents motifs mais principalement des affaires de violence avec arme. Un jour, il a eu besoin de trouver un travail. Il a donc demandé à Dominique Tarasco qui s'est senti obligé d'accepter la requête de l'homme tant il est dangereux et connu qu'il se promène toujours avec une arme qui l'utilise lorsqu'il est contrarié. L'après-midi du 2 mai, Mingot se trouvait au bar de Dominique. Le lieu était peu fréquenté et le peu de personnes présentes ce jour-là l'ont aperçu. A 17h30 environ, il a quitté le bar en se vantant qu'il avait un rendez-vous avec une belle femme qu'il venait de rencontrer en ligne en indiquant à quel bar il se rendait. C'est de cette façon qu'a su Dominique. Ces informations sont catastrophiques. Depuis 3 jours, Elodie est donc en contact avec un véritable psychopathe dont le comportement est inquiétant. Comme pour évacuer les infimes chances que tout ceci soit une énorme coïncidence, rapidement, des gendarmes sont envoyés au bar nommé L'Escal pour y interroger le personnel. Il est confirmé que Mingot est un client régulier et qu'il était présent le soir du 2 mai vers 18h en compagnie d'une femme correspondant à la description d'Elodie. Désormais, il faut lui mettre la main dessus. C'est une question de vie ou de mort. Le problème qui se pose est la localisation du suspect. Il bouge beaucoup et n'habite jamais au même endroit et s'il est le ravisseur d'Elodie, il est certainement caché avec elle. Cependant, il y a un moyen et il s'appelle Dominique Tarasco. Il doit proposer un rendez-vous à Mingot en prétextant de l'inviter à boire un verre pour le faire sortir de sa cachette. Mingot mort à l'hameçon. Il dit à Dominique de le rejoindre sur le parking d'une boîte de nuit nommée le Mexicana à Vauvert à 18h précise. Il ajoute qu'il ne viendra pas seul et sera accompagné d'un ami. Les gendarmes ont le temps de se déployer autour du lieu du rendez-vous et n'ont plus qu'à attendre leur convenu. Comme prévu, une camionnette blanche apparaît sur le parking. Les gendarmes confirment la présence de Mingot qui n'est pas le conducteur. Au volant, c'est un homme qui semble être dans la cinquantaine à priori inconnu. Peu importe, c'est le moment d'intervenir. Lorsque les gendarmes se montrent, Mingot prend la fuite mais il est rapidement neutralisé, plaqué au sol puis fouillé. Dans l'une des poches du pantalon de Mingot se trouve la carte bancaire d'Elodie Morel. Les derniers doutes, s'il y en avait, s'évaporent. Pourtant, l'homme s'explique aussitôt en disant que cette carte, il l'a récupérée sur le comptoir du bar de Dominique Tarasco et s'apprêtait à la rendre à la banque le lendemain mais a simplement oublié. Pendant ce temps, du côté de la camionnette, le conducteur s'identifie comme étant Richard Ligné. C'est un homme inconnu des gendarmes au casier judiciaire vierge, un père de famille qui pensait simplement venir boire un verre. D'ailleurs, il n'y a aucune opposition de sa part. Il coopère en ouvrant son véhicule pour qu'il soit fouillé et celui-ci est vide. Évidemment, tout ce beau monde est embarqué pour être interrogé au poste. Richard Ligné est questionné sur ses liens avec Guillaume Mingot. Il indique qu'il est un ami de longue date, plus de 8 ans. Et lorsque celui-ci a nulle part où aller, ce qui est régulièrement le cas, il l'héberge. Richard Ligné habite à Vergès, une commune à moins de 10 km de celle de Vauvert où le téléphone portable d'Élodie a cessé d'émettre. Automatiquement, les enquêteurs se méfient des deux hommes qu'ils viennent d'embarquer. La décision est prise de perquisitionner le domicile de l'ami de Mingot avec l'espoir de retrouver la jeune femme en vie. Cela ne fait que 4 jours qu'elle a disparu, tout est encore possible. De nombreux effectifs se rendent sur place. Alors qu'ils arrivent, ils vivent une situation surprenante. La femme de Richard Ligné, Francine, ainsi que sa fille sont à table. Les gendarmes envahissent le domicile en annonçant une perquisition qui reste une procédure relativement rare mais ne fait pourtant pas broncher Francine et sa fille qui continuent de manger. La plupart des personnes auraient eu au moins des questions mais là, ce n'est pas le cas. Comme si elles s'attendaient à une telle visite. La maison est passée au crible. Le moindre centimètre carré est fouillé mais il n'y a aucune trace d'Élodie. Ce n'est pas grave, la fouille continue pour d'éventuels indices si elle s'était rendue ici. Une robe, deux paires de chaussures, une veste noire mais surtout le téléphone portable d'Élodie, toutes ces preuves sont découvertes à peine dissimulées dans le logement. Ce qui est caché, en revanche, au fond d'un meuble est une arme de poing parsemée de taches brunes similaire à du sang séché. Et là, l'histoire commence à prendre une tournure qui déplaît aux enquêteurs qui demande à Mingo des comptes vis-à-vis de cette arme. Mais il n'y a rien à faire, le suspect maintient sa version. À présent, il y a trop d'éléments, trop de personnes impliquées et une histoire à reconstruire. Pour cette raison, tout le monde est placé en garde à vue ce soir du 5 mai 2005. La vie d'une personne est en jeu. Les trois suspects sont séparés. Ils sont tous détenus dans des salles d'interrogatoire distinctes avec comme stratégie d'en faire craquer un pour faire tomber les autres. Mingo ne sera pas facile à briser. Il campe sur ses positions et parle de tout ça comme s'il n'avait rien à voir. Le faire craquer par la pression va prendre du temps, précisément ce que les gendarmes n'ont pas. Alors, plutôt que d'insister, les enquêteurs se concentrent sur les membres de la famille Ligné. Richard Ligné est celui sur qui toute l'attention va reposer. Il est un homme qui n'est pas habitué aux gardes à vue et encore moins aux échanges avec les autorités dans un tel contexte. Un avantage pour les gendarmes qui remarquent aussi l'anxiété grandissante de l'homme. Il est mûr et finit par reconnaître qu'il sait ce qu'il s'est passé. Richard Ligné est le premier domino à tomber dans cette affaire et raconte. Guillaume Mingo s'est présenté chez lui très tôt le mardi 3 mai à 6 heures du matin. Ce qui n'a pas étonné du tout Richard Ligné dans la mesure où il allait et venait de façon régulière peu importe l'heure. Mais ce jour-ci tandis que la famille prend le petit déjeuner Mingo déboue l'armée d'un pistolet en disant qu'il a besoin d'un endroit où se cacher parce que l'une des affaires dans lesquelles il mouille a dérapé. Quelques jours auparavant il avait annoncé à Richard qu'il avait été engagé comme tueur à gage. Mais aujourd'hui le voici dans une situation délicate avec une fille dans son coffre. Il dit donc qu'il va utiliser le garage de la famille Ligné. Celui-ci se trouve à environ 500 mètres de la maison. Richard accepte sans poser de questions et lui déverrouille l'accès. Mingo garde sa Citroën ZX à l'intérieur. Richard Ligné lui ne voit aucune femme ni n'entend quoi que ce soit. Son ami lui demande des colliers de serrage que l'homme lui fournit. Ensuite Mingo annonce qu'il reste dormir dans le garage pour éviter que la femme ne se mette à crier avant de refermer la porte. Richard Ligné ne veut pas être mêlé plus que ça à toute cette affaire. Il connaît Mingo, il sait qu'il affabule beaucoup, il laisse donc son ami dans le garage puis rentre chez lui pour se préparer avant de partir au travail. C'est ainsi que la journée défile. Richard Ligné, malgré sa connaissance du passé criminel de son ami, ne prend pas l'initiative de contacter la police. Après avoir recueilli la version du mari, les enquêteurs s'intéressent à présent à sa femme, Francine Ligné, qui est en ligne concernant les événements qui se sont déroulés à leur domicile. Elle ajoute cependant qu'à 18h, ce mardi 3 mai, Mingo est revenu dans la maison demander une bouteille d'eau pour la fille. Il confie aussi à Francine qu'il l'a droguée. La femme lui donne la bouteille qu'il a réclamée. Tout comme son mari, elle ne prend pas la peine de contacter la police. Les gendarmes sont abasourdis de voir ces individus aussi détachés de cette affaire et aucunement préoccupés par ce qu'il se passe sur leur propriété. Francine Ligné justifie ce comportement par la crainte que Mingo s'attaque à sa famille et surtout sa fille s'il se sentait trahi. Deux heures s'écoulent, Mingo est de retour dans la maison pour le dîner. Ses bras sont remplis de cadeaux. Ce sont en fait les affaires d'Elodie. Les chaussures, la veste, le sac à main et bien sûr son téléphone portable que les parents donnent à leur fille telle qu'elle comme s'ils venaient de l'acheter. Une scène surréaliste. Plus fou encore, pendant le dîner, Mingo parle de liquider la fille dans le garage parce qu'elle risque d'être compromettante non seulement pour lui mais aussi pour la famille Ligné. Francine demande comment est-ce qu'il compte s'y prendre. Mingo mime un geste en plaçant ses mains autour de son cou. Un meurtre prochain est clairement évoqué mais les Lignés ne bougent pas. À cet instant, les enquêteurs ont peu d'espoir de retrouver Elodie vivante mais il faut s'en assurer et donc il est temps de retourner voir Guillaume Mingo après le récit des époux Ligné. Il est en mauvaise posture. Il se sent donc obligé de parler lui aussi aux enquêteurs. Il reconnaît avoir monté de toutes pièces l'histoire du casting et de la séance photo pour la marque Rolls Royce. Nicole Forestier n'existe pas. Derrière ce personnage, c'est Guillaume Mingo. Seulement, il s'est suffisamment appliqué pour que tout paraisse crédible. Il a cependant quand même été surpris lorsqu'il a vu la réponse d'Elodie. Il a le toupé de dire aux enquêteurs que la jeune femme aurait dû se rendre compte qu'il s'agissait d'une arnaque et qu'elle n'aurait pas dû tomber dedans. Mais c'est le cas. Il l'a donc appelé pour lui fixer ce fameux rendez-vous au bar le lundi 2 mai à 18h en se faisant passer pour l'assistant de Nicole Forestier. Mingo la rassure rapidement avec de belles paroles finissant par lui proposer de visiter les sites où les séances photo auraient lieu. Là encore, c'est un prétexte pour s'éloigner toujours plus dans des endroits isolés en pleine nature. Mingo affirme qu'une fois suffisamment seul, il a sorti son arme pour voler la carte bancaire d'Elodie. Voici le but de toute cette manigance selon lui, un simple vol. Ce soir-là, pourtant, il va faire face à de la résistance puisqu'Elodie refuse. Selon Mingo, elle aurait eu un geste qu'il a interprété comme une attaque et aurait répondu pour se défendre en utilisant la crosse de son arme de poing afin de cogner la jeune femme. Il l'aurait ensuite plaqué à plusieurs reprises contre la portière avant qu'elle ne craque et lui donne enfin la carte bancaire ainsi que le code affilié. Et c'est tout. D'après Mingo, une fois qu'il a obtenu cette carte et ce code, il aurait laissé partir Elodie. Dans la foulée, il s'est acheté des cigarettes, il a pris de l'essence et a retiré 140 euros, ce qui est confirmé par les relevés bancaires. Quand les gendarmes lui demandent à propos des versions des époux lignés, Mingo raconte qu'ils ont tout inventé et que rien n'est vrai. Une nouvelle fois, il va s'en tenir uniquement à sa version des faits. Alors même qu'elle n'a ni que ni tête, si ce qu'il dit est vrai, comment les affaires d'Elodie auraient-elles pu atterrir chez les lignés ? Bien sûr, personne ne croit Mingo. Les enquêteurs décident d'aller perquisitionner le garage de la famille lignée, mais aussi changer leur stratégie d'interrogatoire avec leur suspect et ne plus être frontal avec lui mais le caresser dans le sens du poil. Dans le garage, 23 mégots sont découverts, signifiant qu'il est resté au moins plusieurs heures avec Elodie dans cet endroit. Les colliers de serrage dont faisait mention Richard Ligné sont également retrouvés. Le plus inquiétant, ce sont les traces de sang qui jonchent le sol et laissent imaginer l'horreur qui a pu se passer ici. A l'extérieur du garage, la voiture de Mingo est découverte. A l'intérieur de celle-ci se trouve une poudre blanche qui est en réalité un mixte de plusieurs somnifères. Toutes ces preuves démontrent qu'il a bien emmené la jeune femme à cet endroit. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit d'un crime de nature sexuelle. Pendant ce temps, à la gendarmerie, Guillaume Mingo reconnaît finalement avoir emmené Elodie dans ce garage mais nie une quelconque agression sexuelle. Il voulait simplement la retenir captive le temps de pouvoir utiliser sa carte de crédit pour la relâcher plus tard. Son but serait de faire peur à la jeune femme pour qu'elle ne porte pas plainte contre lui pour ce vol. Les deux auraient trouvé un terrain d'entente. A la nuit tombée, Mingo était censé raccompagner Elodie à son véhicule. Au moment où ils sont sortis du garage, la jeune femme aurait essayé de lui faire un croche-pied, ce qui aurait fait exploser l'homme qui se serait saisi d'une cordelette à côté de la voiture avant de l'étrangler. Elodie Morel est donc décédée comme le craignaient les enquêteurs. Il faut donc retrouver le corps, toujours en prenant des pincettes, les gendarmes obtiennent la réponse qu'ils veulent entendre. Elodie se trouve dans le coffre de sa BMW noire garée sur le parking du cimetière d'Aigues-Mortes. Immédiatement, la dépouille est envoyée chez un médecin légiste qui confirme que la cause de la mort est bien l'asphyxie par strangulation. Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Il y a des traces de coups au niveau de la tête qui ont tout à fait pu être causées par la crosse d'une arme de poing. Des marques laissées par les colliers de serrage sont relevées et contredisent Mingo qui affirme qu'Elodie n'était pas attachée. Cette analyse médico-légale permet de retracer les événements terribles qu'a vécu Elodie. Elle a d'abord été droguée avec la substance retrouvée dans la voiture du suspect. Ce dernier l'a ensuite violée de longues heures durant comme le démontrent les résultats de l'autopsie mais aussi les traces de sperme sur les vêtements de la jeune femme. Elle est attachée, séquestrée avant d'être assassinée par Mingo. Pourtant, malgré tous les éléments matériels à charge contre lui, l'homme maintient la version de la mort suite à une colère noire sans nature sexuelle. Mais peu importe, les preuves sont là, Guillaume Mingo, Richard et Francine Ligné devront comparaître devant la cour d'assises pour meurtre et complicité. Le 28 janvier 2008 s'ouvre le procès de ces trois personnes. Durant la procédure, Mingo, dont le comportement hautain est exécrable, n'hésite pas à revenir sur ses aveux et dire que c'est Richard Ligné qui a tué Elodie. Une stratégie de défense ridicule compte tenu des preuves matérielles et de l'ADN appartenant à Mingo qui a été récolté sur le corps et les habits de la victime. Mais l'affront ira encore plus loin. Pour justifier qu'il ne peut pas être l'assassin, il indique qu'il est amoureux d'Elodie et que jamais il n'aurait pu lui faire de mal. Ces déclarations choquent tout le monde dans le tribunal tant c'est offensant. Et le réel enjeu dans ce procès concerne les époux Ligné. Pourquoi n'ont-ils pas agi au point de se retrouver aujourd'hui en cour d'assises ? Leur défense est simple. Selon eux, ils ne voulaient être mêlés à rien et Mingo est un grand menteur. Peut-être, mais contre leur volonté il l'était et c'est donc au jury de trancher à présent. Au bout des cinq jours d'audience, le verdict est rendu. Guillaume Mingo est reconnu coupable du meurtre avec préméditation d'Elodie Morel d'acte de barbarie et séquestration. Richard et Francine Ligné sont également reconnus coupables de complicité. Le juge condamne Mingo à une peine d'emprisonnement à perpétuité dont 22 années sans possibilité de libération conditionnelle qui sera transformée après appel en 30 ans d'emprisonnement dont 20 incompressibles. Les époux Ligné sont quant à eux condamnés à 6 ans d'emprisonnement qui en deviendront 8 après leur appel. Une affaire qui n'aurait peut-être pas dû en arriver là si Dominique Tarasco avait immédiatement donné le nom de Guillaume Mingo. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN d'avoir rendu possible la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, découvrez l'offre maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03€ par mois. En tous les cas, si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux présents en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.